Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure à travers les époques, toujours à l'époque du Moyen-Âge, devant notre petit village qu'on avait terminé la dernière fois, donc qui vous a bien plu, le petit timelapse du village et puis après la visite des maisons et de la déco intérieure, ça vous avait plutôt bien plu. Et donc dans cet épisode je vous avais demandé, et bien, qu'est-ce que vous verriez, oh la la, la dernière fois je crois qu'on s'était laissé avec un lever de soleil et là on commence avec un coucher de soleil. La dernière fois, dans le dernier épisode, je vous avais demandé quelles pièces vous verriez qui manquerait dans le château. Donc du coup, et bien, vous avez été pas mal à réagir, et il y a deux pièces qui sont revenues assez souvent, donc et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour ça je vais prendre un petit peu différents matériaux, alors je sais pas en fait vraiment quoi, donc je vais un peu tout prendre, les types de bois, ça va être important. Je vais prendre un peu de stone brick, on sait jamais, écoutez, éventuellement on va prendre ça aussi, même si je suis pas sûr de m'en servir. Par contre, il y a quelque chose que je suis sûr de me servir, voilà, ce sont les laines, du coup j'ai ramené toutes les laines ici. Alors, déjà, bon c'est pas grave, pendant que je prends les matériaux, on peut laisser la nuit passer. Je vais avoir besoin d'un petit peu de laine bleue, et je vais avoir besoin d'un petit peu de laine rouge. Donc déjà, on va se faire un petit peu tout ça, voilà, les petits colorants. Donc, les laines rouges, on devrait en avoir besoin de pas beaucoup, honnêtement, et je crois qu'il m'en restait une, donc c'est pour ça. Allez, on va refaire quand même deux de plus, on sait jamais. De toute façon, si c'est perdu, c'est perdu. Et par contre, les bleus, on va en avoir besoin de, je sais pas, peut-être une... Allez, 15, 15, allez, soyons fous. Et ensuite, on va avoir besoin, dans un deuxième temps, parce que c'est ce qu'on va faire par la suite, donc je verrai, peut-être, je redescendrai. Mais en gros, on aura besoin de laine violette, comme ceci. Voilà, parce que je crois qu'en plus, j'en avais un petit peu ici. Parfait, j'allais dire éventuellement de la rose, mais... Est-ce que ça, ça donne du rose ? Je ne sais plus. Oui, ça donne du rose, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Éventuellement, on va prendre du rose aussi. Hop, voilà, tranquillement. Ok, je vais dormir. Ah oui, non, j'ai oublié un matériau, en plus, que j'avais mis à chauffer juste avant l'épisode, que doit être encore dans les fours. Ah bah non, ils ont fini. Hop, c'est de la brique du nether. Alors, vous vous rappelez que, quand j'étais allé chercher du quartz dans le nether, pour les assiettes notamment, j'avais pris un petit peu de netherrack. Donc, j'y suis retourné chercher un peu plus de netherrack, parce que je m'étais dit, je vais en faire cuire un petit peu, et je vais me faire des blocs de briques du nether. Pour l'instant, je ne vais pas les transformer en dalles, mais on ne sait jamais, parce que je vais peut-être m'en avoir besoin directement en blocs. Mais, pour l'instant, l'idée que j'en ai, c'est d'utiliser en tant que dalle. Je prends quelques outils. Eh, j'essaye de bien me préparer pour qu'on n'ait pas à revenir ici. Hop, voilà, on est plutôt bon. Alors, du coup, vous l'aurez sûrement vu dans le titre de la vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, dans un premier temps, on va faire la salle du trône. Donc, la salle du trône, où est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, dans la tour principale, qui est juste ici, vous avez été pas mal à proposer la salle du trône, et plus globalement, en fait, vous avez proposé tout ce qui est les appartements royaux, les chambres un peu royaux, et puis, du coup, la salle du trône, ça en fait partie. Alors, chose qui a changé dans cette tour, c'est que, du coup, il y a quelqu'un d'entre vous, alors, je n'ai plus le pseudo qui m'a dit, mais ça ferait un peu plus noblesse, un peu plus royale, si, plutôt que d'avoir des échelles comme ça, on avait un escalier. Et donc, du coup, là, j'ai été totalement d'accord, et je me suis dit, sur cette tour-là, vu qu'elle est plutôt large, je peux me permettre de faire des escaliers, parce que, à la base, pourquoi j'ai pas fait des escaliers dans les autres ? Parce qu'il y avait des tours qui étaient vraiment toutes petites, notamment celle-ci, et c'était pas facile de faire des escaliers en collimation. Donc, du coup, celle-ci, voilà, j'ai pris un petit peu le temps de le faire, c'est un escalier tout simple, voilà, on va monter ici, on va remonter ici, et du coup, vous avez le pattern qui est reproduit à chaque fois, donc ça monte tout simplement, et j'ai replacé des escaliers derrière, comme ça, ça fait un peu plus lisse, un peu plus propre, voilà. Et j'ai aussi, parce que j'avais oublié de le faire la dernière fois, c'est mettre ce cercle marron, eh bien, sur les différents planchers, et vous remarquerez que, dans cette tour-ci, j'ai laissé un peu plus d'espace, parce qu'en fait, notamment avec les escaliers, le cercle, il allait à moitié sur les escaliers, et je savais pas trop comment le faire. Au début, j'avais mis des escaliers là, marron foncé, sauf que c'était pas terrible, alors que là, le cercle se termine pile-poil, juste avant les escaliers, il y a juste un bloc qui est caché par cette stone brick-là, et du coup, oui, j'ai mis de la stone brick pour faire les rebords avec les barrières, il y a juste là, où il y a un petit manque, parce que j'aurais bien voulu que les barrières soient reliées, le problème, c'est que soit je le mettais à l'extérieur, et du coup, ça faisait un truc un petit peu moche qui ressortait comme ça, ou alors je le mettais ici, et si je le mettais ici, en fait, on pouvait passer, mais ça faisait que un de large, je me suis dit, bon voilà, les gens, les nobles, ils sont pas assez idiots pour aller se pencher là, donc, globalement, ça fait deux petites barrières comme ceci, j'aime bien aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais trop fait, mais en tout cas, voilà, et donc tous les étages sont identiques, et au dernier étage, j'ai juste rajouté aussi sur le toit, j'ai remis des escaliers à l'envers, comme ça, en fait, ça permet de lisser un petit peu, et puis j'ai rajouté de la lumière, voilà, donc, pour l'instant, cette pièce-là, on va pas s'en occuper, on va descendre d'un étage, on va donc arriver ici, et donc c'est ici qu'on va faire la salle du trône, alors, pourquoi ici ? Je me suis dit, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a un lien direct à la muraille, mais à la hauteur, comment dire, à la couche haute de la muraille, parce que, rappelez-vous, la muraille, elle est sous deux hauteurs, ici, là, ça monte, et donc ici, il y a une deuxième hauteur, donc je me suis dit, voilà, et là, au moins, le trône, on arrive ici, ou alors par les escaliers, mais au moins, cette tour-ci, voilà, on aura le trône en plein milieu, comme ça, éventuellement, les gardes peuvent venir vite, rapidement, demander quelque chose au roi, ou, oui, j'ai dit, ou à la personne qui occupe, mais c'est forcément le roi, et repartir, du coup, en patrouille sur les murailles. Alors, du coup, le trône, où est-ce qu'on va le faire ? Eh ben, vu qu'ici, il y a des fenêtres un petit peu partout, bah, en fait, ça tombe bien, ici, il y a un mur où il n'y a pas de fenêtres, alors c'est sûrement parce qu'il y a une muraille pas très loin, donc du coup, on n'avait pas fait de fenêtres, mais ça va être super, puisque, bah, du coup, je vais faire mon trône, juste ici. Alors, et c'est pour ça que j'ai pris ces petites briques du Nether, et que j'ai pris... Ah, j'ai pas pris les dalles. Bon, il manque une sorte de dalle, mais c'est pas grave. Hop, je vais juste... Voilà, je vais poser une table de craft là, pour le moment. Alors, je vais reprendre un petit peu de dalle, comme ceci. Voilà, je vais reprendre un petit peu de dalle foncée aussi. Hop, voilà. Voilà, et ce qu'on va faire, en fait, c'est que le trône va être un peu surélevé par rapport au reste, et donc, en gros, on va venir surélever cette partie-là. Donc, on va essayer de faire un truc... Alors, j'avais déjà un peu réfléchi, c'est pour ça que, du coup, je sais à peu près ce que je veux faire. Voilà. Faire, en gros, le trône qui est surmonté, donc, d'un bloc par rapport à toute la salle, et juste mettre des dalles autour, en respectant, du coup, le pattern que j'avais mis foncé. C'est pour ça que j'ai fait des dalles foncées, également. Et du coup, voilà. Ça fait une espèce de... de mini-estrade, quelque chose comme ça. Mais je trouve ça plutôt bien. Et donc, pourquoi j'ai pris les briques du Nether ? Puisqu'on va faire un siège ultra foncé, ultra badass. Mais en fait, j'avais pas besoin de dalles. Je sais pas pourquoi j'ai pensé dalles. En fait, c'est pas des dalles, c'est des escaliers que je voulais. Et on va faire, du coup, un siège que vous avez sûrement déjà vu, parce que je le fais ultra souvent, ce siège-là. Et je sais pas, je l'aime bien. Dès que j'ai appris à le faire, eh ben, je le recale tout le temps, maintenant. Voilà. Ça fait un truc plutôt badass, ultra foncé. Comme ça, ça marque bien, en fait. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que je cherchais des escaliers qu'on puisse voir que ça, c'est le trône, quoi. Et donc, là, on voit bien, parce que ça marque bien avec le sol. Voilà. Là, c'est le trône. Ça, on impose. Ça fait peut-être un peu trop foncé, même, dans le sens où on voit presque pas les bordures du trône. Mais, voilà. Au moins, on voit bien que le trône est juste ici. Et au moins, il pourra répondre, le roi, aux différentes demandes des personnes. Alors. Du coup, j'avais pris aussi de l'haleine rouge tout à l'heure. C'était tout simplement pour faire des tapis, parce qu'on va faire un espèce de petit tapis rouge. Hop. Comme ceci. Ah oui, mais finalement, en fait, j'aurais peut-être vu un tapis plus grand. Ah ouais, du coup, je crois que je lisais toutes mes fleurs rouges, c'est dommage. parce qu'en fait, je pensais que ça allait suffire un tapis de 2 par 4, sauf que ça fait un peu bidon. Et je me disais que ce serait peut-être bien d'agrandir le tapis comme ceci. Donc ouais, là, il faudra que je rajoute pas mal de tapis. Du coup, on verra en descendant tout à l'heure. Donc, voilà, je voulais faire ça. Et il y a autre chose que je voulais faire, parce que j'avais pris des laines bleues. Ah mais oui, mais attendez, j'ai été un peu vite, en fait. J'ai été un peu vite, parce que mes laines bleues, en fait, je voulais les placer derrière le trône pour marquer de la couleur et justement refaire, ressortir ça. Donc attendez, je vais juste recasser ce que j'ai fait sur tout le trône, en fait. Voilà. Et du coup, oui, c'est ça que je voulais faire. Et il faut que je recule juste ça. Pareil, de 1. Parce que je voulais mettre du bleu derrière pour que ça se voit bien. Alors, du coup, là, je vais quand même respecter les couleurs. Donc là, il me faut du bloc entier. Voilà. Et là, de la dalle foncée, dalle foncée et dalle claire. De toute façon, là, cet endroit-là, il n'est pas intéressant. Il n'y a rien. C'est le bas de l'escalier, donc on ne sera pas gêné de ne pas l'exploiter. Et du coup, voilà, les laines bleues que je voulais mettre, je voulais les mettre en fond, en fait. Et du coup, ça va bien faire ressortir le... ça va bien faire ressortir, comment dire, le fauteuil. Voilà. Faire une espèce de forme comme ceci. Ouais, mais le problème, c'est que si là, je mets un bois que ça fait bizarre parce que ça touche à l'escalier. Non, mais comme ceci, c'est plutôt bien. Hop. Ben finalement, en plus, j'en avais tout juste assez des laines bleues parce que je n'en avais pas fait beaucoup. Voilà. Tac. OK. Et là, je vais remettre mon petit trône. Voilà. Tac. Du coup, je vais même pouvoir me servir de ça. Mais tout à l'heure aussi, j'aurais pu m'en servir, en fait. Voilà. Et rajouter juste deux blocs. Voilà. Là, 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 on le voit bien. Il y a un fond bleu. Alors, le bleu, ça fait un peu, ça fait un peu, comment dire, la royauté, la, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. J'aime bien. Ça rend plutôt bien. Je me demande quand même si j'aurais pas mieux de faire un truc comme ça. Hop. Du coup, il va me manquer aussi une laine bleue, mais juste que là, en fait. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hop. Bon, non. On ne va pas le faire parce que je n'ai pas les laines, de toute façon. On va laisser comme on avait fait. Ça fait un espèce de triangle, voilà, comme ça. C'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, du coup, là, c'est l'endroit où, comment dire, le roi est. Il répond aux questions, aux demandes, etc. Et vous voyez qu'il y a un petit peu d'espace encore là. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que je voulais mettre des petits tableaux pour meubler, pour décorer un petit peu cette salle-là. Alors, je n'en ai pas besoin de... Je ne sais pas. On va en faire ça. Je ne me rappelle plus le craft à chaque fois. Je crois que c'est... Oui, c'est ça. Donc, en vrai, il m'en faut 8. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà. Il m'en a fait 2. Alors, ok. J'avais vu un tableau que j'aimais plutôt bien. Hop. Enfin, que du coup, qui pouvait bien s'incruster dedans. Je vais juste remettre ma torche. Ma torche, ma torche. Voilà. Hop. Ok. Alors, il semble qu'il y avait un tableau. Alors, ça va être... Non, pas ça. Non, pas ça. Ce n'est pas trop dans l'époque. Alors, ça, c'était pas trop mal. Parce que je me disais que ça pouvait éventuellement être dans l'époque. Mais il y avait autre chose. Un petit tableau de... Non, alors, ça non. Ça non. Hop. Alors, c'est toujours une galère pas possible. Je crois que c'était celui-là. Je ne me rappelle plus. Oui, je crois que c'était celui-là. Mais du coup, au début, j'avais prévu de le mettre de chaque côté. Sauf que j'avais du mal compter mes trucs parce que du coup, avec la lune bleue, ça ne passe pas. Donc, par contre, je le mettrais peut-être plus là. Parce que là, il est un peu au bord du truc. Mince. J'avais réussi à trouver le bon tableau que je voulais et j'ai tout gâché. Allez. Allez, allez. Trouve le loin. Hop. Il a sauté tout là-bas. Les tableaux, ça, c'est toujours un truc qui n'a pas été réglé dans Minecraft. Minecraft. Non. Non, ils n'ont pas des ordinateurs au moyen-âge. Ce serait un petit peu le gros paradoxe. Hop. Non. 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 Oh, je n'arrive plus à le faire. Ah, ça. C'était le moment que je redoutais. Alors, on a réussi à l'avoir une fois. Donc, ça doit être possible de le re-avoir. Où est-ce qu'il a sauté ? Je ne sais pas. Il a sauté là-bas. Ok. Ah. Ah non. Ce n'était pas sûr. Celui-là, ça fait un peu trop jeu rétro. Hop. Non. Ah, mais non. Ils n'ont pas d'ordi, j'ai dit. Ah, voilà. Ok. Celui-là, voilà, comme ça. Imaginons que ça pourrait être un portrait du roi. Et puis, du coup, mettre un deuxième tableau peut-être ici. Mais alors là, eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, en fait ? J'allais dire, essayer de trouver un truc en rapport un truc carré, déjà, je voulais un truc un peu plus grand, mais en rapport avec, je ne sais pas, le Moyen-Âge, bon, là, je ne sais pas, on croirait un ange ou quelque chose qui prie. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Et éventuellement, on en rajoutera peut-être un par là et un par là, comme ça, ça meublera un petit peu cette pièce. et je me suis dit, je ne sais pas si c'était vraiment comme ça à l'époque, mais je me suis dit qu'il pouvait y avoir éventuellement des conseillers ou des gens qui peuvent éventuellement aider le roi dans ses décisions et du coup, voilà, les sièges des conseillers tout simplement sur le côté, comme ça, ça meuble en plus cet endroit-là, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc là, il faudra juste que je remette un grand tapis rouge, que je rajoute quelques petits tableaux et on devrait être pas trop mal pour la salle du trône parce qu'il faut que ça reste quand même assez simple vu que ici, il va y avoir les gens, ils vont venir jusqu'ici, globalement, ils vont marcher un peu sur le tapis et ils vont faire leur demande. Le roi éventuellement consulte ses conseillers ou des personnes éventuellement de sa famille. Alors, il faudra peut-être que je rajoute des accoudoirs. Comment je vais pouvoir faire ça ? Parce que là, ils sont collés. Ah, il faudra que je fasse des E-TimeFrame. Ok. Non, je n'ai pas pris de cuir. Je n'ai pas pris de cuir. Bon, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Je vais redescendre. Je vais redescendre, je vais redescendre. Je vais aller voir si je n'ai pas notamment du cuir pour E-TimeFrame. Je vais reprendre... Ah non, mais en fait, les tableaux, j'allais dire, les tableaux, j'aurais pu les faire tout de suite. Bah oui, j'ai été un peu idiot de ne pas faire les deux autres tableaux, mais bon. Ok. Ok, ok, c'est pas grave. Et je réfléchis surtout à la suite, mais en fait, la suite, je devrais avoir les matériaux... Ah mince, j'ai plus de fleurs rouges. Attendez. Attendez, attendez, on va piquer quelques fleurs rouges. Là. Tac, tac. D'un seul coup, hop, toutes les fleurs rouges, il y a eu une maladie au Moyen-Âge qui a fait que toutes les fleurs rouges ont disparu. Hop, je sais pas combien il doit m'en falloir exactement, donc on va prendre ça. Voilà, ok, ça devrait être suffisant. Toi, je te laisse, t'as de la chance. T'as de la chance, toi, t'es la petite rescapée, mais je te laisse en vie. Alors, ah oui, les item frame, parce que j'allais dire, j'allais remonter, mais... Ah mince, il va m'en manquer un seul. Ah, il va m'en manquer un seul. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. J'en ai pas autre part. Où j'ai pas déjà des item frame ? Non. Non, ou non, dans l'outil, en même temps, j'aurais pas eu ça. Non, 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 non. Je regardais en fait si j'avais pas d'autres choses dans le coin, mais non, non, non. Alors, on va remonter vite fait, et après, du coup, j'ai juste peaufiné cette pièce-ci avec les tableaux, les item frame et le tapis rouge, et ensuite, on va pouvoir attaquer la seconde pièce qu'on va faire aujourd'hui. Hop, où est... Ah, j'avais cassé la table de crainte. Ok, je ne me rappelais plus. Non, vas-y, fais ça. Alors, combien il va m'en falloir encore ? Deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize, ok, donc, je vais faire avoir huit. Ouais, dans le gros, à peu près tout, voilà, tac, et là, normalement, ah, mais non, ça en donne trois, ok, c'est pas très grave. Hop, je ne vais pas en avoir assez, là. Je ne vais pas en avoir assez. Non. Hop, je ne sais pas comment j'arrive à me débrouiller. À chaque fois que je calcule combien de tapis il va me falloir, combien de tapis, enfin, combien de colorants je vais avoir besoin pour faire combien de tapis, j'arrive à me planter à chaque fois. Mais là, j'ai bien géré, parce que j'ai pris pile poil le bon nombre de fleurs. Ok, donc voilà, au moins, là, on a notre grand tapis rouge qui va jusqu'au roi, c'est plutôt sympa. Et on va se refaire juste après les petits cadres. Voilà, tac, on va se faire ça un peu plus vite. Tant pis si je ne fais pas le nombre exact. Voilà, trois cadres. Alors, déjà, on va en mettre un là. Tout à l'heure, on a galéré à avoir celui-ci, et là, on l'a bien eu. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre comme cadre. j'aurais bien voulu un cadre de... Ah, c'est bon, je l'ai récupéré. Un cadre de... Pareil, de 4. Non, ça, c'est pas trop... Il me semble, il y a un autre cadre de 4 qui n'est pas trop mal. Hop, on m'attend, je récupère un petit peu partout. Hop, celui-là, c'est le même. Ah, celui-là, non, pas du tout. Ok, non, non. Ça saute partout, ces trucs-là. Non. Oui, voilà, c'est celui-ci. Je me disais bien qu'il y en avait un autre. Bah oui, en plus, on l'a vu tout à l'heure. Ok, tac, et on rajoutait peut-être un ici. Voilà, par contre, des tableaux de 4, je crois qu'il n'y en a plus d'autres intéressants. Donc, peut-être un truc en long, là. Non. Non, alors, pas Creeper. On ne va pas mettre Creeper, quand même. Non, mais par exemple, un paysage, ou... Ouais, éventuellement ça, je ne sais pas trop, c'est des gens qui se baignent, quelque chose comme ça. Pourquoi pas, et puis, on devrait pas trop mal. Allez, on va en mettre un là. Je sais ce qu'on va mettre ici. On va mettre le truc de paysage, là, que j'adore. Hop. Ah, on revient là. Hop, où est-ce qu'il est parti ? Là. Ok, comme de par hasard, il veut pas se mettre. Hé, c'est bon, ou c'est dur à casser, maintenant, alors qu'avant, il n'y avait pas ce problème de... Bah ouais, regardez. Je tape dedans, là. Non. Oh, bah, dis donc. Oui, non. Ça, c'est pas trop l'époque. Hop. Non. En plus, j'ai cliqué à côté, mais de toute façon, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. J'arrive pas à le casser. J'arrive pas à le casser, celui-ci. Non. Pourquoi j'arrive pas ? Attendez. On va utiliser un glitch Minecraft pour monter. Ah, mince. Je ne sais plus l'utiliser. Oui. OK. Voilà, parfait, je l'ai eu. Le petit glitch de la porte, il est toujours là. Hop. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, bon. Tac. Non. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux celui du paysage ou un truc en long, à la limite, parce que vu que c'est assez long à faire, le premier truc en long qu'on trouve qui est à peu près de... qui est à peu près, comment dire, cohérent. Ah, la vache. Non. Allez, mets-toi bien. Non, pas le truc des araignées. mais je sais pas d'où ça vient ce truc-là, en plus. Mais j'ai jamais utilisé ce tableau-là, donc... Non, pas le pitchou. Pas le pitchou, ukulélé, ça, c'est pas trop des packs. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Hop. Ah, mince ! J'ai réussi à le mettre, mais... Ah oui, c'est bon. Ok. Ok, ok, voilà. Bon, on n'y touche plus, voilà. On a un tableau de, je sais pas, un sculpteur, là, quelqu'un qui prie, le portrait du roi, une photo de... de paysage, et puis là, je sais pas, une peinture d'un célèbre peintre de l'époque, etc. Ok. Donc, du coup, pour cette salle du trône... Ah non, attendez, il y a encore les accoudoirs que j'avais pris. Hop. Et du coup, il va m'en manquer un, parce que, il m'en fallait huit, et j'en ai que sept cuirs, et par contre, hop, vas-y, refais-moi-en un, parce que je vais en avoir besoin au moins de un de plus. J'ai fait n'importe quoi avec les bâtons. Hop, voilà, ok. Ok, ok. Alors, tiens, tiens, parce qu'au moins, les items frames, on peut en mettre de chaque côté des accoudoirs, et ça, c'est plutôt cool. Hop, et hop, et là, ça se voit pas, mais lui, il a pas d'accoudoir de fond. je lui en rajouterai un pour la prochaine fois, mais au moins, comme ça, ils ont tous leurs petits accoudoirs. C'est plutôt sympa. Ok, et donc, la deuxième pièce que je voulais faire aujourd'hui, en fait, je viens de voir le temps, et ça va être un peu short. Je voulais en fait faire la pièce ici, mais du coup, on fera ça la prochaine fois, donc comme ça, en plus, vous ne serez même pas spoilé dans le titre, puisque vous ne savez pas ce qu'on va faire ici, mais vous savez juste que j'ai pris du rose et du violet. Et j'en ai déjà parlé la dernière fois. Donc je pense que vous savez pas mal de quelles pièces je vais m'occuper la prochaine fois, mais en tout cas, et bien justement, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Pour aujourd'hui, on aura fait la magnifique salle du trône. Attendez, j'essaie de trouver une main où je n'ai rien dedans. Voilà, tac. Ha 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 ! Le roi génial sur le trône. Magnifique ! Ok, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites idées de déco, de choses comme ça pour améliorer cette salle, mais moi je l'aime plutôt bien en tout cas. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada